Musique Donc là nous sommes au Refuge des Oulettes, nous terminons nos trois jours de formation qui sanctionne le diplôme d'initiateur randonnée montagne avec une dominante hivernale. Ça fait trois jours que l'on a appris aux stagiaires grâce à Philippe l'usage et les techniques de progression en milieu enneigé, en s'encourdant, la mise des crampons, l'ascension en piolet. Et donc ça vient également récompenser l'engagement des élèves du lycée de Suèche qui depuis trois ans au sein de leur section sportive, tous les mercredis, ont bénéficié d'encadrement pour la découverte du milieu montagnard sur la partie Asposo, c'est-à-dire les Pyrénées occidentales. Bonjour, je suis Olivier, professeur de PS du lycée des métiers de la montagne et c'est moi qui suis en charge de la section sportive randonnée. Donc avec des randonnées très régulières tout au long de l'année et là nous sommes en ce moment en train de faire le stage final pour valider la bicalification de nos élèves en partenariat avec la FFM. Cette année, on avait 47 élèves inscrits à la section sportive. La sélection c'est sur dossier, sur candidature et c'est principalement une sélection physique et des élèves qui ont déjà un vécu montagne assez poussé, qui sont parfois en club, qui font de l'escalade, qui font de l'alpinisme, qui font du ski et qui viennent à la section, et qui viennent au lycée pour ça en fait. Alors les élèves en fait au lycée sont généralement à la section issue de la section GMNF, c'est la gestion de la faune sauvage pour faire simple. C'est des élèves qui vont travailler en fait dans le milieu naturel. Aujourd'hui on a pu voir différents types de terrains, on a pu franchir des pentes enneigées, en neige dure, donc on a dû mettre les crampons, marcher avec un piolet, voilà pour tout le monde ça s'est bien passé. Et puis une fois arrivé au col, on a dû ascensionner une arête, certes pas difficile mais il fallait s'encorder. Donc on a vu comment s'encorder aux anneaux. gérer une ascension comme cela, ce qu'on appelle nous l'assurance dynamique en mouvement. On se levait à vers 5h, 5h30, on est parti à 6h30, il faisait encore nuit. On n'a mis que les crampons, on n'a pas pris les raquettes. Parce que la neige elle a rejolé cette nuit, on est monté vers les lacs d'Opale, qui sont à 2300 à peu près. Ensuite on a pris la crête de Carmelès, et on est monté jusqu'au col d'Aragon. On a travaillé sur l'encordement, on commence à encorder à plusieurs sur une corde, dans des passages difficiles où la neige est gelée, où c'est dangereux, on peut partir. Pour finaliser le stage d'initiateur randonnée, l'an passé ils ont passé l'animateur randonnée, en milieu estival, pour la maîtrise en orientation, la gestion et la conduite de groupe, donc au travers de petits ateliers médicaux. Aujourd'hui ils se retrouvaient devant le Vigne-Mâle et pour eux une belle récompense. Ils ont répondu largement à mes attentes, même au-delà de mes attentes. C'est quand même agréable de voir que des élèves lycéens, 17-18 ans, peuvent s'engager de façon régulière dans le milieu montagnien, chose qu'on ne voit pas très souvent. Et puis ils s'y font plaisir et ça se sent. Et c'est à mon sens le nerf de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada